Musique Donc Antoine y présente une petite furette de couleur champagne qui est arrivé chez nous il y a déjà au moins deux ans Et donc ils sont combien ? Ils sont quatre ou cinq ? Quatre ! Ils sont quatre congénères On a d'autres Antoine tu peux m'en donner ? Donc là on a une petite femelle champagne bien sympathique qui aime bien les caresses Ici c'est un peu la mascotte de la zone de contact Tout le monde l'apprécie particulièrement par sa gentillesse Parce qu'après ça reste des carnivores Ça reste des animaux qui nécessitent un minimum d'éducation Pour ne pas mordre ça mord énormément quand c'est furtons et autres Ça ne connaît pas la caresse Après on dit que c'est le cousin du chat Non pas par sa race Non pas par sa famille non plus Mais uniquement dans le régime alimentaire et sa façon de vivre en fait Ça dort beaucoup Énormément même Ça consomme des croquettes pour chaton C'est un carnivore Donc un peu tout comme le chat Et ça fait aussi ses besoins dans une litière Donc vous pouvez mettre une litière à disposition à un furet Il fera ses besoins dans la litière Donc c'est pour ça qu'on l'apparente au cousin du chat Voilà Tu veux le caresser ? Allez Elle est gentille Elle peut y aller C'est une petite femelle C'est une fille furet tu vois Elle est douce ? Est-ce qu'elle est douce ? Dans l'accent Vas-y madame Je crois qu'il y en a d'autres là Oui tout à fait C'est quoi quoi Manuel ? C'est un furet J'adore les furets Il y en a qui en ont à la maison Moi j'en connais un Il est juste à côté de chez moi Il est trop beau Il est trop beau Il est trop beau C'est une loutre 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 C'est pour les enfants C'est pour les enfants C'est pour les enfants C'est doux Allez Je vais la remettre parce qu'aujourd'hui il fait particulièrement chaud Elle ne bouge plus Les furets on le voit dès qu'il commence à faire vraiment trop chaud Là ils sont de sortis parce qu'on les a chahutés un petit peu Mais dans dix minutes ils sont retournés à la sieste Et pour la journée Nous sommes ici dans le local vétérinaire pour vous expliquer un petit peu justement Les modalités d'échange entre zoos pour le cheptel animalier Alors déjà pourquoi on échange des animaux entre zoos C'est en premier lieu pour éviter une consanguinité d'espèces Ça c'est le premier point Et surtout pour nous permettre justement d'amplifier un peu De développer notre propre cheptel animalier Ces échanges se font via deux axes principaux Le parc Lestise fait partie d'une association qu'on appelle l'AFDPZ Donc c'est une structure qui recentre l'ensemble des besoins des zoos Et qui édite annuellement une liste complète des animaux susceptibles d'être échangés avec les zoos Donc ça c'est une première partie d'échange Donc si éventuellement nous souhaiterions avoir un émeu ou un andou qui vient du zoo de Lille, de Maubeuge, de Damien ou d'autres zoos de France On fait appel à l'AFDPZ Ça c'est le premier volet Le second volet, les échanges se font autrement et peut-être plus naturellement encore Avec les zoos avec lesquels nous sommes en relation régulièrement Comme Lille, comme Maubeuge, comme Amiens Donc ils ont souvent des animaux qui veulent se débarrasser Ou plutôt mettre sur une autre structure Encore une fois pour éviter les consanguinités d'espèces Et tout cela permet justement un brassage d'espèces Donc là encore une fois les deux termes Soit l'AFDPZ, soit les relations qu'on a en interne avec les zoos Les transferts animaliers se font soit par nos propres moyens Avec nos véhicules ou les véhicules des zoos respectifs Les derniers arrivés ici, enfin les derniers Les sujets sur lesquels nous avons peut-être pris le plus de temps Ce sont les deux harins militaires Que Pauline, la responsable pédagogique Et Nicolas, le chef salaire animalier Sont allés chercher dans le sud de la France Donc ils sont partis environ trois jours Pour récupérer ces deux harins militaires Donc des espèces protégées et assez rares Qui nous ont permis justement d'étoffer notre chef salaire animalier ici Et les visiteurs aujourd'hui peuvent les voir justement dans les volières Cette partie volière, normalement c'était que des volières rectangulaires Mais comme des rectangulaires il y en a partout On a essayé de modifier ces volières Donc toute la matière première A été montée par moi et Pascal A l'atelier On a fait tout ce qui était Bon les plans ils ont été réalisés par France Le village a été mis par l'équipe technique L'équipe soigneur Les peintures ont été réalisées par l'équipe technique Et l'équipe soigneur Donc c'était un travail qui s'était fait en équipe Ce serait une faisanderie qui va être mise en place par le moment je pense fin 2019 Mais c'est pas sûr Donc le cheminement va être établi je pense cette année pour les volières Donc là c'est la troisième volière qui est en construction Qu'elle a été faite avec moi et Pascal Toute l'armature en ferraille L'armature en ferraille on met environ trois semaines Il y a des arbres à l'intérieur Comme vous pouvez voir Il y a quatre cinq arbres à l'intérieur Donc il est fait une petite fenêtre Un peu plus Une fenêtre qui va être mise après avec un grillage sous pour éviter que les faisans se sauvent Voilà Donc toute cette zone est limitée Avec des panneaux zone interdite Comme ça ça nous couvre en cas d'accident Voilà Donc après le terrain est préparé Et niveaux comme on peut Et alimenter Et l'assembler en kit Donc là il y a l'équipe technique L'équipe soigneur Les arboristes Les rivières Parce qu'il faut du monde Ça fait son poids Il est prévu aussi une quatrième volière Au fond là-bas Qui doit être réalisée en Je pense pour fin d'année Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada